... Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. On a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau ? Je t'attends. Je le passe en mode répétition. Je n'ai pas le droit de parler aux gens que je ne connais pas. La vache ! Un robot géant est passé devant moi comme si c'était la chose la plus neuve. C'est bon de vous voir. Aucun problème à signaler ici. J'ai juste une mission vraie d'ailleurs. Mes copains me disent que les étrangers sont mauvais. Mais vous, pas de vous. Contente de vous revoir. On a reçu une nouvelle affaire pendant que vous étiez absents, Nick et vous. Vous avez toujours votre chapeau de détective. Qui est le client ? Un pêcheur qui vit sur la côte avec sa famille en bordure du Commonwealth. Kenji Nakano. Nakano ? Ce nom me rappelle des souvenirs. Les détails sont assez flous. Je n'arrête pas de vous dire de prendre des notes, Nick. C'est ton boulot, ça ? Je ne voudrais pas te mettre au chômage technique. Très drôle. J'essaierai d'y penser la prochaine fois que je devrais consoler un de vos clients complètement hystériques. Monsieur Nakano n'a pas donné beaucoup de détails. Il a dit qu'il vous expliquerait tout sur place. Mais si vous voulez mon avis, c'est une affaire de personne disparue. Ce type avait l'air inquiet du début à la fin. Vous pouvez m'en dire plus sur ce Kenji Nakano ? Juste une impression. Il avait l'air angoissé et pressé aussi. Comme s'il ne voulait pas perdre une seule seconde. Je suis un ami de Nick. Il se souviendra de moi. J'ai besoin de son aide. Et vite. Et il est parti sans demander son reste. Il a marmonné un truc en partant, mais je ne sais pas si c'était important. Vous faites durer le suspense. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois qu'il a dit un truc au sujet de sa fille et d'une radio. Mais je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Je ne vois pas trop le rapport avec notre affaire. C'est vraiment obligatoire, le chapeau et l'impair ? Je pensais plutôt sortir une pipe et prendre l'accent anglais. Ça, c'est vous qui le dites, Jolicoeur. Les Nakano vivent au nord-est, près de la côte, dans une petite maison de pêcheurs. Il a dit qu'il vous attendrait là-bas avec sa femme. Ça fait une trotte. Ça commence toujours comme ça, avec les affaires compliquées. Mon dieu, répondez ! Je sais que vous m'écoutez. Où est-elle ? Où est ma fille ? NG, je t'en supplie. Ça fait des heures que tu hurles là-dedans. Arrête ! Il faut que tu te rieuses. Elle est quelque part là-bas, Ray. On est entrés. J'espère que ça ne vous dérange pas. Nick, vous êtes venus. Il faut que vous vous mettiez au travail tout de suite. Elle est peut-être blessée. Elle est peut-être... Oula ! Moins vite. Kenji, c'est ça ? Et si vous repreniez depuis le début pour nous ? Je vois que vous avez amené quelqu'un avec vous. Tant mieux. Ce ne sera pas trop. Comment vous vous connaissez, Nick et vous ? Nick ne vous a pas dit ? On a bossé ensemble sur une affaire il y a quelques années. Il cherchait un héritage quelconque et il avait besoin d'un bateau. Ça ne s'est pas très bien terminé. On s'est fait doubler par le client au moment de lui remettre la marchandise. J'ai pris une balle dans la hanche. Elle y est toujours, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ça me revient maintenant. Désolé que ça ait mal tourné. On s'en est sorti, c'est tout ce qui compte. Et puis, vous avez une chance de rattraper le coup en retrouvant ma fille. On est là pour vous aider. Dites-nous ce qui s'est passé. C'est à cause de cette foutue radio. Notre fille, Kazumi, adore réparer des choses. La radio était son dernier projet. Jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec un kidnappeur qui nous l'a prise. Elle est peut-être partie de son plein gré. Ce n'est plus une enfant, tu sais. Mais notre fille a 19 ans. Elle sait se débrouiller. Elle est capable de survivre seule. Je pense qu'elle est partie parce qu'elle voulait mener sa propre vie. Non. Elle nous aurait dit où elle allait. Elle aurait dit quelque chose. Je sais que ma fille est en danger. Je le sens. Retrouvez-la, je vous en supplie. Vous avez une idée d'où elle pourrait se trouver ? On sait qu'elle a pris un des bateaux, c'est tout. Elle pourrait être n'importe où. On la trouvera, ne vous en faites pas. Merci. Sa chambre est à l'étage, si vous voulez. Et si vous avez d'autres questions sur elle, n'hésitez pas. Vous ne faites pas de billes, Kanji. On va la retrouver. Soyez patients. Monsieur Nakanao. Vous aviez des questions ? Au sujet de ma fille ? Pourquoi votre fille est-elle partie en réalité ? Votre femme a dit qu'elle était partie de son plein gré. Mais vous, vous parlez d'enlèvement. Je sais qu'elle a été kidnappée. Kazumi est une fille intelligente. Mais elle ne sait pas que les gens peuvent être des monstres. Elle ne connaît que Ray et moi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté notre famille ? Sans dire un mot, quelqu'un l'a piégée. L'a poussée à risquer sa vie en quittant la maison. Chaque minute perdue ici met un peu plus sa vie en danger. Parlez-moi un peu de cette radio qu'elle réparait. Ça fait des jours que je sais de faire marcher cette saloperie, mais rien à faire. Je pensais qu'elle voulait juste la démonter pour pièce ou la transformer en grippe ou je ne sais quoi, comme elle fait d'habitude. Et quelqu'un est entré en contact avec elle et nous l'a prise. Bon Dieu, quelle espèce de psychopathe dégénéré a mis la main sur ma fille ? Vous pouvez m'en dire plus sur Kazumi ? Le moindre détail peut faire la différence. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ma petite fille adorée. Elle ne sait pas à quel point le monde est dangereux. Je n'aurais jamais dû laisser son grand-père lui montrer comment réparer ses machines. Son grand-père ? C'est lui qui lui a appris à réparer la radio ? Depuis qu'elle a su marcher, oui. Mon père avait un don pour l'électronique. Kazumi a irrité de lui. Il est mort récemment. Il allait souvent dans les ruines au sud pour récupérer des pièces. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était trop vieux. Pas d'autres questions pour l'instant. Retrouvez la vie, détective. Vous collectionnez les cochonneries maintenant ? Vous collectionnez les cochonneries maintenant ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous aviez d'autres questions concernant ma fille ? Il faut tout faire pour la retrouver Pas d'autres questions pour l'instant Retrouvez la vie, détective Excusez-moi, Madame Nakano ? Vous avez des questions au sujet de ma fille, je suppose Vous n'avez pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille ? On veut la retrouver tous les deux Le monde extérieur est plein de dangers, elle est toute seule Mais Kenji la considère encore comme un bébé Il ne voit pas qu'elle est devenue une femme, libre de faire ses propres choix C'est sûrement parce qu'il a peur Personne ne l'a forcé à partir sans dire un mot C'est elle qui l'a voulu Elle ne voulait pas qu'on la suive Mais pourquoi ? Parlez-moi de la radio sur laquelle travaillait votre fille Je me souviens que Kazumi était très intéressée par cette radio Je me disais qu'elle essayait de contacter Diamond City ou une autre communauté en secret Nous sommes isolés ici Nous étions sa seule compagnie et Kenji est parfois un peu... protecteur J'aimerais en savoir plus sur Kazumi Ça pourrait me donner une idée sur sa destination Ma fille est une coriace Elle est déterminée, prudente Je sais qu'elle est encore en vie Mais pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans nous dire un mot ? On a peut-être... Non, peu importe Je ne veux pas vous faire perdre votre temps Chaque détail a de l'importance, Madame Nakano Dites-moi tout C'est juste que... On se disputait beaucoup plus entre nous Depuis la mort du grand-père de Kazumi C'était le seul qui savait vraiment... Lui parler On ne comprend rien aux machines, Kenji et moi Mais ces deux-là, ils pouvaient travailler ensemble pendant des heures Elle s'est mise à rester dans le hangar à bateau de son grand-père jusqu'à tard dans la nuit Je pensais que c'était sa façon de faire son deuil Mais maintenant, je me demande ce qu'elle faisait vraiment là-bas C'est tout pour le moment 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 Oui, c'est tout pour le moment C'est tout pour le moment Bon travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce corps ? Journal de projet ? Euh... Moi. J'ai jamais vraiment réfléchi à qui j'étais, ou ce que j'étais, mais... Bon sang, par où commencer ? La radio. J'avais raison pour la porter. J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du Nord. Il y a des gens là-bas. Ils disent qu'ils sont des synthétiques, des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut. Ils essaient de fonder une terre d'accueil pour les gens comme eux. Un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et se faire accepter pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains. Ça a l'air génial, mais ils ont commencé à me poser des questions. Des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Je veux dire, j'ai toujours eu l'impression d'être différente. Comme si j'étais pas à ma place ici. Et puis, il y a certains moments de mon enfance dont j'ai aucun souvenir. Il y a aussi ces rêves bizarres. Je... Je vais y aller. Je vais rejoindre les synthétiques. Il faut... Il faut que je sache la vérité sur mes origines. Ils m'ont dit de prendre un bateau vers le nord, jusqu'à la ville de Far Harbor. Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là. Alors, la fille s'enfuit à bord d'un bateau. Mais plus important, il y a une communauté de synthétiques pas loin de cette ville, Far Harbor. Il nous faut un moyen d'aller là-bas. Allons voir Kenji. Il connaît la mer mieux que personne. On va dire ce qu'on a trouvé, monsieur et madame. Vous avez terminé vos recherches ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? J'ai une question importante à vous poser. Êtes-vous sûr que votre fille est humaine ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Pourquoi vous me demandez ça ? Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques. Elle pense qu'elle est l'une des leurs. Quoi ? Mais c'est... c'est dingue ! Ce n'est pas une synthétique. C'est notre fille. Nous l'avons élevée. Je... je lui ai donné naissance. Elle est de chair et de sang. Elle est humaine. Humaine. Votre fille est sûrement un peu perdue, rien de plus. Elle traverse une crise d'identité. Bon sang. Elle pense que nous ne sommes pas ses parents, vous croyez ? C'est ce que je craignais. Que quelqu'un mette des idées dans la tête de ma fille. Vous avez découvert où Kazumi est allée, détective ? Je pense que Kazumi est parti vers le nord. Vous savez ce qu'il y a là-bas ? Où, exactement. J'ai remonté toute la côte jusqu'au point où l'eau commence à geler. Mais ça fait très loin. Je crois savoir où Kazumi est allée. Un endroit appelé Far Harbor. Elle est allée si loin vers le nord ? Bon Dieu. Je comprends pourquoi elle a pris le bateau. Vous devez la suivre. Je vous en supplie. Mon autre bateau est amarré sur le quai. Prenez-le. C'est mon père qui l'a construit. Il a un système de guidage automatique. Et il est conçu pour tenir la distance. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas, Kenji ? Je ne suis allé qu'une fois à Far Harbor, quand j'étais petit. Tout ce dont je me souviens, c'est que mon père voulait repartir rapidement. Il disait que l'air était mauvais. Je trouverai le fin mot de l'histoire, Kenji. Merci. Je sais que vous n'avez pas demandé de paiement et on n'a pas grand-chose. Mais tenez, j'insiste, c'est pour vous. Disons que c'est pour couvrir vos dépenses. Je sais que vous êtes pressé d'avoir des nouvelles. Mais essayez de vivre normalement. On reviendra le plus vite possible. Je vous en prie. Retrouvez Kazumi. socioe Min JH envelops un gain. Et c'est encore quelque chose. les rinse d'un détaquant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors vous pouvez remonter dans votre bateau et repartir d'où vous venez. Allen, ce quai appartient à toute la ville, pas à toi. Les étrangers sont les bienvenus. Je suis désolée. Vous arrivez dans un moment difficile. Mais Allen n'a pas complètement tort. Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Où est-ce qu'on est exactement ? Eh bien, dans le temps, c'était une ville touristique. On vit sur cette île depuis des générations. Mais aujourd'hui, tout le monde s'entasse dans le port et essaie de survivre au jour le jour. Disons qu'on n'a pas été épargnés par les problèmes. Vous n'êtes pas là pour en rajouter d'autres, j'espère. Je cherche des informations sur un refuge de synthétique qui se trouverait sur cette île. Ah, un autre voyageur du Commonwealth à la recherche d'Akadia ? Chiotte, la marinière débarque. Il y a quelque chose qui sort du brouillard ! Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions. Postez-vous en haut du mur, près de la porte principale. La coque ne nous a jamais lâchés. Maintenant, suivez-moi. Faites attention sur la coque, ne tombez pas. On ne pourra peut-être... Tous à la coque, on va avoir de la visite. On a vraiment vu quelque chose ? C'est pas un exercice. Tout le monde ouvre l'œil ! Ouvrez la porte ! J'ai besoin d'aide ! Marinière ? On n'a pas le temps. Regarde le brouillard, ils arrivent ! Probabilité le brouillard, ils arrivent ! Bordel... Défendez-vous ! Faites... me faire par volonté ! Vous ne penserez pas du temps àSo... Vous ne meинуez pas, vous ne accueillez vous. Qui n' Pour prendre pour cela ? Vas-y… Non… C'est parti ! Regardez le brouillard. Quelque chose nous fonce dessus. Cette fois, c'est fini. Très bien. L'orage est passé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti du problème. Il y a des choses qui vivent dans le brouillard, qui grandissent et qui se multiplient. Vous avez vu ce qui nous a attaqués ? Il y a des choses largement pires dans les terres. Vous avez perdu toute l'île ? Le brouillard a toujours été là. Quand on a de la chance, le brouillard recule et l'île est presque normale. Et quand on n'a pas de chance, le brouillard s'étend partout. Les habitants doivent alors se rabattre sur les parcelles libres. Ça va faire presque huit ans qu'ils se propagent. La situation ne fait qu'empirer. Désormais, le seul endroit sûr, c'est Far Harbor. Vous arrivez à survivre malgré tout ça ? Vous êtes coriace. Ou complètement dingue. J'en ai marre de me planquer derrière cette saloperie de coq, Avri. Il est temps qu'on s'occupe sérieusement du problème. Avec mes armes et une bonne équipe, je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques des enfants d'atomes une bonne fois pour toutes. Le brouillard a toujours été là. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Avant que ces bouffeurs de radiation débarquent, on arrivait encore à contenir le brouillard. C'est quand ils sont arrivés que c'est parti en sucette. Il est temps qu'on passe à l'action. On a de la visite du continent. Ce n'est pas la peine d'embêter le monde avec ces histoires à dormir debout. Les enfants d'atomes ? C'est quoi ça ? C'est une religion. Des gens qui vénèrent la puissance d'atomes. Ils parlent des radiations, j'imagine. Si vous voulez en savoir plus, il faudra aller leur demander directement. On s'entendait bien avec eux. Jusqu'à ce qu'un crétin à la gâchette facile appelé Allen Lee... Ça suffit maintenant. Il y a un prêtre qui est venu au port en disant que si on avait perdu nos terres, c'était la volonté d'atomes. Que si on avait perdu nos proches et nos amis, c'était la putain de volonté d'atomes. Et qu'atomes nous réduirait tous en poussière jusqu'au dernier. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais pendu haut et court pour ce que tu as fait à ce prêtre, Allen. Qu'est-ce qu'il a fait au prêtre ? Allen a sorti un flingue. Apparemment, le prêtre voulait prendre le sien. On n'a pas de police, ni même de loi à proprement parler. On suit simplement nos traditions et l'opinion populaire. Et après tout ce que le prêtre a dit, il était évident qu'il ne fallait rien faire à Allen. Ça n'aurait fait qu'empirer les choses. Le brouillard a vraiment empiré à cause des enfants d'atomes ? Pas du tout. Il n'y a pas la moindre preuve. Les compteurs Gégère mentent pas, Avri. Le brouillard est de plus en plus mortel chaque année. Et maintenant, il recouvre toute l'île. C'était pas comme ça avant que les enfants débarquent. C'était déjà arrivé avant, tu le sais très bien. Les gens racontent que les enfants y sont pour quelque chose, mais personne, et je dis bien personne, n'a de preuve. On peut revenir à nos affaires ? Excusez-nous pour toutes ces histoires. Vous allez à Acadia, c'est ça ? Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il vous faut un guide. Le vieux Longfellow. Il connaît le brouillard comme personne. Mais je vous préviens, c'est un emmerdeur. Parlez-moi un peu du vieux Longfellow. C'est le meilleur chasseur de l'île. Il n'a peur de rien. Et certains disent qu'il est faux. Si vous voulez aller à Acadia, c'est le seul qui peut vous aider. Mais les gens d'ici sont plutôt du genre têtus, obstinés. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le genre, Longfellow a une sacrée réputation. Même parmi nous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet d'Acadia ? Demandez à Longfellow. C'est le seul à y être déjà allé. Merci pour l'info. Oh, vous le trouverez sûrement au bar, le grand mât. Et, je vous en prie, donnez-nous un coup de main si vous pouvez. Je sais qu'elle risque de refuser, mais Cassier et la marinière auraient bien besoin de votre aide. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'entendrez peut-être pas de sitôt ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada